Interview. Lors du premier numéro de la saison 18 de la France a un incroyable talent, diffusé ce mardi 24 octobre sur M6, Danae et Wilder ont ému le jury. Le couple s'est fiancé juste après leur prestation. Pour télé-loisir, les deux tours trop racontent les coulisses de cette incroyable demande en mariage. Une soirée riche en émotions. Ce mardi 24 octobre 2023 signait le retour de la France à un incroyable talent sur M6 avec une 18e saison. Lors de la première soirée consacrée aux auditions, une dizaine d'artistes se sont succédés devant le jury, toujours composé d'Eric Antoine, d'Hélène Segarra, de Marianne James et de Sugar Sammy. Parmi les candidats présents sur scène, un couple a fait sensation, il s'agit de Danae et Wilder. Juste après leur prestation, le jeune homme de 31 ans a demandé sa compagne en mariage devant l'Assemblée. Une surprise qui a bouleversé les jurés et le public. Pour télé-loisir, le couple revient sur ce qui est sûrement l'un des plus beaux jours de sa vie. Ils se moquaient un peu de nous, Danae et Wilder reviennent sur la réaction du jury dans la France à un incroyable talent et les loisirs, au départ, les quatre jurés n'avaient pas l'air convaincus par votre discipline. Est-ce que cela vous a perturbé ? Wilder, j'étais très stressé, contrairement à Danae. Il rit, j'avais réussi à gérer la pression toute la journée grâce au rugby que j'ai longtemps pratiqué. Mais une fois sur scène, j'étais en panique. Je n'arrivais pas à répondre aux questions qu'on nous posait. Je n'ai donc pas perçu leur scepticisme tout de suite. C.I.S.T. une fois dans les coulisses, après le numéro, qu'on s'est aperçu qu'ils se moquaient un peu de nous. Ils rient, je suis heureux de leur retour car ils avaient envie d'à ne voir plus et C.I.S.T. est exactement pour ça que nous nous sommes inscrits. Le moment fort de votre passage, c'est votre demande en mariage. Wilder, comment avez-vous eu l'idée d'organiser cette surprise ? Wilder, quand la production a validé notre numéro, je me suis dit que si nous allions en finale, je demanderais la main de Danae. Finalement, j'ai préféré le faire plutôt dans la compétition car nous ne savions pas jusqu'où nous irions et je ne voulais pas manquer une telle occasion. J'ai été surpris qu'elle ne se doute de rien. Pendant la journée, la production m'appelait souvent sans elle et elle ne ceste jamais poser de questions. Il rit, mon vrai stress était de perdre la bague. Wilder raconte comment il a préparé sa demande en mariage dans la France à un incroyable talent. Comment avez-vous fait pour bien choisir la taille de la bague ? Wilder, ce n'était pas la bonne taille. Il rit, il rit, Danae, comme mes doigts sont fins, nous sommes retournés dans la boutique après l'émission. Sur place, la vendeuse nous a dit qu'exceptionnellement, elle avait ma taille en magasin, ce qui n'arrive jamais, selon elle. Nous avons pris ça pour un signe du destin. Danae, est-ce que vous vous attendiez à être demandé en mariage ? Danae, j'attendais ce moment depuis si longtemps que j'ai tout de suite compris en le voyant à genoux. En revanche, j'ai mis plusieurs jours à réaliser à cause de l'euphorie et des lumières en plateau. Si est-il un souvenir que je garderais toute ma vie ? C'était magique. Qu'est-ce que ce qui a été le plus stressant, le numéro ou la demande en mariage ? Wilder, c'était la demande, et pas parce que j'appréhendais la réponse de Danae. Au contraire, je savais qu'elle dirait oui car elle voulait que je le fasse depuis longtemps. Mon vrai stress était de perdre la bague qui était dans ma poche pendant notre numéro. Si elle était tombée, ça aurait été soit catastrophique, soit risible. Heureusement, tout a fonctionné comme je le souhaitais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501